Musique A Selongey, petite ville située à une quarantaine de kilomètres de Dijon, le manque de professionnels de santé se fait parfois ressentir. Deux médecins généralistes et un dentiste pour un bassin de population de 4000 personnes, c'est trop peu pour la communauté de communes qui a décidé de passer à l'action. Alors on a un accès qui est existant sur la commune, puisqu'on a deux médecins, un dentiste, des kinés, des infirmiers. Donc ce sont des soins, on a une pharmacie aussi qui est sur le territoire, donc ce sont des soins qui sont disponibles, des prestations qui sont disponibles assez facilement pour les Selongey 1, mais une prestation qui n'est pas en nombre suffisant par rapport à la population, puisqu'on a un bassin au niveau de la communauté de communes et quelques communes environnantes qui est de l'ordre de 4000 habitants. Et pour ces 4000 habitants, nous avons aujourd'hui deux généralistes, un seul dentiste et puis un seul cabinet de kiné. Donc voilà, on a besoin de compléter cette offre. Pour des raisons financières ou justement médicales, tout le monde ne pouvait pas se permettre de faire les 30 à 50 kilomètres nécessaires pour se rendre chez un professionnel de santé. Avoir une offre de soins conséquente sur place était donc importante pour les habitants, un vœu réalisé depuis juin 2016. La réponse qui a été donnée par la communauté de communes de Selongey, c'est la construction de cette maison médicale qui permet aujourd'hui, si un professionnel de santé veut venir s'implanter sur le territoire, de donner une réponse immédiate puisqu'on a les locaux aujourd'hui pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, dans l'ordre, on a un centre de soins infirmier avec quatre infirmières, un infirmier libéral, nous avons un médecin généraliste, un ostéopathe et puis dans quelques jours va venir s'installer une podologue pédicure à l'intérieur de cette maison. Et donc il nous reste encore des locaux où on pourrait accueillir un dentiste, un médecin généraliste, un cabinet de kiné aussi supplémentaire. Et puis nous avons aussi un bureau nomade qu'on a appelé nomade qui nous permet d'accueillir des spécialistes qui n'auraient pas le potentiel pour venir s'installer définitivement et qui pourraient le faire sur une journée, sur deux journées, donc sur des spécialités bien particulières. Toujours est-il qu'attirer de nouveaux professionnels de santé, notamment des médecins généralistes, n'est pas chose aisée. De nouveaux systèmes sont donc imaginés pour favoriser leur installation de la maison de santé au salariat. Effectivement, les professionnels de santé aujourd'hui cherchent à se regrouper pour pouvoir travailler de façon collaborative. Et puis on rencontre aussi dans certaines collectivités, on n'y a pas encore réfléchi complètement sur la nôtre, mais des médecins qui souhaitent plutôt travailler sous la forme d'un salariat, pour ne plus avoir, je dirais, le souci administratif qui est lié à la gestion d'un cabinet médical. Donc on réfléchit aussi à ces solutions-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, la première étape, c'était d'avoir un lieu où pouvoir accueillir des professionnels de santé assez rapidement. Après la construction, le fonctionnement. Pour remplir cette nouvelle maison médicale, sont toujours recherchés un médecin généraliste, un dentiste, un kiné et d'autres spécialités. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à candidater.